Musique Et bien c'est messieurs dames, bonjour c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le dossier Star Wars CCG, le jeu de cartes à collectionner de 1995. Il s'agit une nouvelle fois d'une ouverture de booster, regardez ce que j'ai retrouvé, je vous propose qu'on ouvre ça tout de suite ensemble. Il s'agit de booster Dagobah de 1997, les bords noirs. Alors sans plus tarder on passe directement au vif du sujet, on va regarder ça ici tout de suite. Alors déjà j'espère que vous allez bien, c'est vrai que je parle souvent du sujet, je parle souvent du projet, mais je me soucie beaucoup aussi de mes comparses que vous êtes, de personnes intéressées par les CCG en général et par celui-ci en particulier ou d'autres d'ailleurs. Mais merci de rendre honneur à ces vidéos, même si c'est pas très intéressant non plus des ouvertures de produits. Mais quand même, à la limite je dirais que c'est peut-être plus intéressant aujourd'hui qu'il y a 20 ans, parce qu'il y a 20 ans on était encore en plein dedans, on en avait eu ras la casquette de voir tout le temps ce jeu. Là c'est devenu un jeu plus ou moins rare, mine de rien, enfin en tout cas pas très bien partagé, il n'y a que quelques personnes qui n'en démordent pas, et ils ont généralement entre 40 et 60 ans. Donc voilà, c'est à nous de continuer un petit peu à faire vivre l'esprit de ce jeu. 1, 2, 1, 2, 1, 2, je ne sais pas, on va commencer par celui de droite, non celui de gauche cette fois-ci, voilà. Et on va s'ouvrir donc ces petits boosters, on va en ouvrir deux. Donc de 9 cartes expansion set, d'ailleurs j'ai vu ça, c'est assez marrant, je ne sais pas si vous voyez, comme si ce n'est pas imprimé exactement de la même manière. Le 9 ici, même toutes les lettres, vous avez vu là la typographie, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, n'est pas exactement la même, celui-ci reluit plus. Alors déjà à cette époque, Decipher n'était plus avec Cartamundi, normalement si je ne dis pas de bêtises. Vous voyez, Printed in the USA, mais on ne sait pas exactement quelle est l'entreprise qui a fait ça. De souvenir, Cartamundi, donc c'était première Onyop Hot, et Cartamundi, ça faisait partie des rares entreprises, en Europe en général, même d'impression de cartes. Après, il y avait des, la plupart du temps, de toute façon, tous les produits que vous avez eu dans votre vie, au niveau des cartes à jouer, des cartes CCG et tout, soit ça vient du Canada, soit de France, avec les usines qui ont fermé, à cause de l'Union Européenne récemment, avec Arjo Wiggins par exemple, toutes les décisions qu'il y a eu, aucun repreneur n'a pu reprendre en fait ces imprimeries, ou en Chine. Mais, du coup, quand c'était Cartamundi, c'était du papier recyclé chez Arjo Wiggins, donc dans la Sarthe, et dans le Pas-de-Calais je crois, je ne sais plus si c'est le Pas-de-Calais, mais dans la Sarthe, il y en a une. Voilà, donc tous les Pokémon, tous les autres jeux de cartes à collectionner, la plupart du temps, c'était du carton et du papier recyclé ou non, qui venaient justement d'un de ces trois endroits-là, principalement, en fait, pour l'industrie du CCG. Donc là, potentiellement, ça peut être aussi du papier, quelque chose qui était venu de France, et imprimé aux USA. Donc voilà, Cocorico, encore une fois, même si c'est pour nos amis belges, ou pour les autres. De toute façon, il n'y a plus trop de frontières, maintenant, avec tout ça, je dirais, économiquement parlant. Voilà, 97, et donc c'est tiré, voilà, de Empire Strikes Back, vous voyez, Dagobah, machin, etc. C'est une marque déposée. C'est vrai qu'ils ne se sont pas trop foulés, mine de rien, pour trouver les noms des séries. Mais, enfin, des séries de jeux, hein, première, donc l'avant-première, Honeyhop, Hot, etc. Après, ouais, écoutez, moi, je trouve ça classe. Voilà. C'est... il y a pas mal de marques, finalement, dans le monde qui utilisent des choses simples, et on s'y réfère facilement. Dagobah, on sait déjà... voilà, surtout quand vous avez déjà joué au jeu, bah, qu'est-ce qu'il y a à peu près dans les boosters ? Ouais, j'arrête de parler, en plus, je les ai remélangés, ça n'a aucun sens. Il y en a toujours un qui vous paraît plus lourd que l'autre, je sais pas si ça vous arrive aussi, avec les CCG, vous avez plusieurs boosters, il y en a d'autres qui vous paraît plus lourd. Vous avez toujours l'impression qu'il y aura des meilleures cartes dedans. Je sais pas si ça vous arrive, ou si c'est moi qui... j'ai peut-être la berlue, hein. Allez, on va ouvrir une de ces vieilleries. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Le packaging de ce jeu, vraiment... il est simple, hein, il est... il est... ouais, mais je sais pas. Vraiment, euh... J'ai toujours l'impression qu'ils étaient encore en avance sur leur temps. Et voilà, comment on rate un nouveau booster. Excusez-moi, je me penche un peu. Parce que je n'y vois pas grand-chose. En fait, je suis en train de me... Vous me voyez pas exactement comment je suis assis, mais ma maison est microscopique. Elle est toute petite, je suis dans un coin de canapé, dans un coin, machin, c'est désagréable. Et du coup, là, j'ai pas trop de matos, et la caméra, vous l'avez déjà vue sur des précédentes ouvertures, elle peut se casser la gueule facilement. Ouh. Alors. Ah ouais. Pas non plus autant que les Javas Palace, mais... Ouais, ça sent vraiment très bon. Alors, la rare, normalement, est la dernière, hein. Comme ce que je vous avais dit, de souvenir, c'est ça. Ouais, la rare est la dernière. On va... on va la mettre de côté. Tac, on va la mettre là. Un petit exécutor, un petit IG-88. Oh, regardez. Juste avant la rare, il y avait aussi, ce que je vous avais déjà montré dans une vidéo, je vous en avais parlé, ça existait sur Hot, aussi. Un petit insert qui présentait, voilà, les produits qui étaient en train de sortir, ceux qui étaient déjà sortis. Voilà. Donc là, Dagobah, april 97, 180 cartes. Et voilà. Et bientôt, il y avait la Cloud City qui allait sortir. Cloud City, ils ont mis le paquet. Dagobah, j'avais les chiffres. On en a retrouvé des nouveaux. 65 millions de cartes. 65 millions de cartes produites, vous imaginez. 120 370 boîtes. Ça en fait des boîtes de Dagobah, hein. Donc voilà, ça reste pas non plus... Si c'était pas Star Wars et collectionné par tout le monde, quoi, finalement, enfin, énormément de personnes, bah, ce serait un jeu surproduit et voilà, quoi. Donc là, vous voyez, 65 millions. Cloud City, je crois qu'ils sont passés à 125 millions. C'est pour ça que les paquets Dagobah sont assez peu faciles à trouver. Les Cloud City, par contre, vous pouvez en trouver encore aujourd'hui en 2021. Et ce sera peut-être le cas encore pendant de nombreuses années. Parce que voilà, il faut les écouler, les stocks. Même si vous avez une grande maison, il faut en vouloir, hein. De toute façon, à un moment donné, vous saturez du jeu, quoi. Bah, allez, ça fait déjà 7 minutes que je parle. On va regarder les cartes. Youpi ! Un impérial Elseman. Donc un impérial, donc, qui est restricté à 3. 3 de destinée. Avec pilote. Donc, il coûte 3. Il a 2 de forfait, 2 de power indabilité. Et surtout, il ajoute 2 de power à n'importe quoi qu'il pilote. Et sur un Star Destroyer, il pioche une battle destinée. Si, il ne pourrait pas faire autrement. Franchement, moi, j'aime beaucoup ça. Vous mettez ça dans un jeu. Vous en mettez même 3. Si vous avez plusieurs Star Destroyer, vous êtes sûr, comme ça, de faire le café, quoi. C'est très, très, très pratique. Hop là, allez. Ah, bah, on passe sur un Defensive Fire. Donc, 3 de destinée pour un Used Interrupt Dark unique. Donc, vous annulez Rogue Astéroïde, tout simplement. C'est un mobile effect qui est assez pénible, normalement. Ou alors, vous sélectionnez aléatoirement une carte de la main de votre adversaire. Et vous la placez sans la regarder dans sa used. Ça peut être assez marrant, ça. Petite carte un peu casseuse de stratégie. J'aime bien. Ah, bah, voilà. On parlait de Rogue Astéroïde. J'avais dit un Immédiate Effect. Un Mobile Effect, je pensais, en plus. Donc, c'est bien Mobile Effect. Donc, il existe en Dark ou en Light. 4 de destinée. Vous déployez sur un Astéroïde Sector. Et vous spécifiez une direction. Soit vers la gauche, soit vers la droite, en gros, quoi. Ça bouge toutes les phases. Ça fait penser un peu à Sandwirl, si vous voulez, dans Jabba's Palace. Ça bouge à toutes les Mopphases. Ça va bouger, donc, d'un Astéroïde Sector adjacent. Sur un Astéroïde Sector adjacent, pardon. Et du coup, si ça arrive au bout, vous le refaites partir dans l'autre direction. Et quand il est présent, enfin, là où il est présent, vous ajoutez 2 à l'Astéroïde Destiné. Voilà. Il peut être visé par un Starship Weapon, son armure, et de 3. Pour passer, vous savez, quand vous piochez une Destiné en visant quelque chose, bah là, on considère qu'il a 3. Le Rogue Astéroïde a 3 d'armure. Bah, pourquoi c'est pénible ? Parce que, rappelez-vous, je vous en avais parlé sur une vieille vidéo qui parlait des trucs qu'à faire sur la Control Phase, Control Deploy de Souvenir et Activate. S'il y avait quelques cas particuliers sur la Control, notamment la règle de, voilà, en Control, vous devez, si vous avez un vaisseau, pour chaque vaisseau que vous avez, vous tirez une Battle Destiné. Et en gros, si la Battle Destiné n'est pas inférieure, enfin, si l'Astéroïde Destiné, pardon, n'est pas inférieure à ce que vous avez en nombre, en fait, d'armure ou de manœuvre, eh bien, vous vous faites péter directement. Et là, du coup, ça rajoute 2 à l'Astéroïde Destiné. Vous rajoutez aussi plus 1, je l'avais remarqué d'ailleurs, j'avais fait une erreur, je l'avais indiqué en bas. Là, il vous a rajouté plus 1 pour chaque Astéroïde Sector de ce système. Donc, ça peut très vite monter, quoi, voilà. Donc, en gros, plus le nombre est élevé, plus vous pouvez vous faire péter la gueule. Plus le nombre est bas, plus vous allez pouvoir passer votre destiné. Voilà, si vous piochez votre destiné, il faut que ce soit au-dessus de l'Astéroïde Destiné. Je vous ai dit l'inverse, donc c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Donc, voilà, c'est une carte assez pénible. Oh, ben, c'est marrant, on avait fait une petite vidéo sur Dagobah et les Jedi Tests. Ben, vous voyez, là, on a un Great Warrior. Une petite commune, je crois, ou une Unko, je ne sais plus. Une commune, encore, c'est ça. Bon, on ne va pas la redétailler, c'est un Jedi Tests. Vous commencez par celui-ci, si vous voulez jouer vraiment en Jedi Tests. Elles ont vraiment un bon look, je trouve, ces cartes Jedi Tests, un petit peu verdades, comme ça, vers Dagobah, vers Marais, quoi. Ah, alors là, on a du Blasted Vermint. Donc là, en l'occurrence, c'est un Used Interrupt Light unique, donc, de 5 de Destiné. Utiliser une force pour faire qu'un Minoc ou un Vinesnake détache d'un Starfighter ou d'un caractère. Vous savez, je vous en ai parlé dans une vidéo sur les créatures. Ce sont des créatures qui, même si elles ne gagnent pas, en fait, en attaque, contre le power et le total power de celui qui l'attaque, de la proie, eh bien, s'il n'est pas mort, si l'autre ne l'a pas flingué, eh bien, ça va s'attacher, c'est un parasite, voilà. Donc là, vous vous en défaites avec une force. Ou alors, vous faites qu'un Minoc qui se détache d'un Starfighter soit mort, donc il ne reste pas, il est mort, il part en Lost. Ou alors, après, qu'une créature a été à sélectionner une personne à attaquer, eh bien, vous allez annuler cette sélection pour faire qu'on re-sélectionne. C'est-à-dire, vous savez, quand vous choisissez un Side, eh bien, ensuite, on randomise un peu tout ça, on en pioche une et ce sera la proie. Du coup, si ça ne vous plaît pas, grâce à ça, vous pouvez faire qu'on re-randomise et on refait un résultat, voir qui va être la proie. Bon, voilà, c'est dans un jeu très spécifique contre les créatures, donc pas très utile. Garante, voilà, commandeur Garante pour deux destinées, donc un unique impérial, 3 de power de d'habilité pour 3 de deploy et 4 de forfait. Quand il est à bord de l'exécuteur, même sur un site de l'exécuteur, parce qu'il y a plusieurs sites de l'exécuteur, une fois par chacune de vos déplo-phase, vous pouvez utiliser deux forces pour chercher dans votre réserve deck et prendre un site exécuteur dans votre main, vous couper et vous mélanger, vous couper, vous replacer. En fait, c'est un commandant qui n'est pas pilote, qui est juste warrior, mais franchement, pour son ratio et pour ce qu'il fait, si vous jouez potentiellement exécuteur, ça peut être bien. J'ai rangé mes decks, je voulais vous montrer un truc, mais c'est pas grave, on fera des vidéos ultérieurement où j'en reparlerai. C'est une carte réflexion 3, qui est très bien quand on veut jouer Cloud City et l'exécuteur. Mais bon, voilà, là, celui-ci, quand même, assez utile, ça va, c'est pas non plus une grosse bouse. Ah ben voilà, un site de l'exécuteur, typique. On a donc la Com Station, donc 1, 2 générations pour l'imperial, évidemment 0 pour le rebelle, intérieur site, starship site, mobile site, et Scrumplink. Quand vous vous occupez avec Tarkin, Pete ou un amiral, eh bien, vous pouvez réacter, donc, avec vos starships au même endroit. Donc ça, c'est cool, ça veut dire que vous allez pouvoir et déploy et move en react, avec d'autres starships qui sont dans votre main ou à côté pour venir sur le site de l'exécuteur. Donc ça peut être potentiellement très violent. Et en light, sous votre contrôle, vos starships aussi peuvent react au même site de l'exécuteur. Donc voilà, ça laisse la chance aux deux joueurs. Ça produit un en dark, c'est cool. Ouais, ça fait, après, ça... Carte average, quoi. Normal. Pas exceptionnel non plus. Ah, un Scramble. Donc c'est un effet unique, donc de 3 destinées light. Vous déployez sur le côté adverse de la table. Et donc les pilotes, sauf vadeurs opposés, présents sur le site, ne peuvent pas utiliser d'habilité pour piocher de Battle Destinée. L'effet est annulé quand l'opponent n'a pas de pilote sur des sites. Ouais, ça, ça peut quand même être très, très, très pénalisant, quoi. En fait, il faut le jouer au moment où vous voyez qu'il a des pilotes sur un site. Voilà, donc c'est... Voilà, s'il y a au moins un pilote sur un site, c'est bon. Sinon, bah, ça marche plus, quoi. Voilà, c'est encore assez conditionné. Mais je trouve quand même que l'effet est quand même potentiellement très, très bourrin. Je pense qu'on a fait le tour. Et voilà. Donc, oui, on a des trucs sympas. Rogastéroïde, Guérante, même le petit Jedi Test. C'est pas mal. Pas exceptionnel non plus. Ça, c'est les communes, normalement. Jusqu'ici, je crois. Ça, c'est les Unco. Ouais, c'est ça. 5, 3 et 1. Ouais, c'est ça. 5, 3 et 1. Et la rare va être... Allez, un petit chasseur de prime. Il y a Boss, il y a IG-88. J'aimerais bien. Juste pour le brio. C'est mon chasseur de prime préféré. Ou un petit exécutor. J'ai pas trop d'effet désiré ou d'entirub désiré dans cette série-là. Allez, on va regarder ça tout de suite et découvrir ensemble. 3, 2, 1. Oh, un Dagobah Cave. Ouais. Bon, bah, le seul site rare qui existe dans le côté obscur, en fait, en Dark, vous avez un Dagobah Cave. Je l'avais déjà présenté. C'était sur la vidéo de Dagobah, très, très brièvement. Voilà. Donc, ça produit deux. Ça fait toujours de la... Ça vous fait toujours, si vous jouez Dark, pas mal de forces ajoutées en plus. Où l'autre, potentiellement, ne peut pas se déployer. Puis, en plus, s'il ne joue pas Dagobah, il n'a aucune chance d'aller là-bas, quoi. Donc, à part faire un Elis Elroth, enfin, un Abrun Lades, éventuellement, pour aller venir vous... Je crois qu'on ne peut même pas le faire. Non, on ne peut pas le faire. Je suis bête parce que c'est un site Dagobah, donc on ne peut pas venir comme ça. Vous voyez, j'étais en train de vous dire une bêtise déjà. Utilisez une force pendant votre contrôle face si Yoda... Voilà, vous perdez une force en tant que Dark... En tant que Light, pardon, pendant votre contrôle face si Yoda est sur table mais pas sur Dagobah. Bon, en fait, c'est très conditionné. Ouais, bon, on peut mieux faire. Ce n'était pas un très, très beau paquet. Allez, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans ? Franchement, si... Si c'est une... Ah non ! Putain, franchement, je ne sais pas si c'est une histoire de booster de vieillesse ou autre, mais autant certains, ils sont ultra faciles à ouvrir. Peut-être que c'était à l'époque, je ne sais pas. Vous savez, quand on vieillit, on a l'impression que tout était hier. Et nos souvenirs, on les recrée tout le temps. Donc j'imagine qu'on peut être biaisé sur un certain nombre de valeurs. Hop, là, j'ai vu un petit impérial. Ah ! Allez, on va dire que c'est un Luc. En plus, c'est... Alors là, je vous le remonte, mais c'est la même chose, de toute façon. Voilà, c'est le même papier. Attendez. Oh là là. Allez, j'aimerais bien un petit Luc, là. Ce serait pas mal. Allez, on commence avec un Comchiff impérial. Oula, attendez, j'ai du mal à faire la mise au point. Deux de destinée. Il a... Donc il coûte 3 pour 3 de forfait. Il a un de power, deux d'habilité. Il est restricté à 3. Il ajoute deux de power à n'importe quoi qu'il pilote. Et quand il pilote un Starship ou un combat de véhicules, eh bien, il peut bouger gratuitement. Donc ça, c'est vraiment très bien, Comchiff. Voilà, très bonne petite commune. Oh, un Bogwing, petite créature. Je vous renvoie à la vidéo faite sur les créatures. On va pas intergiverser. C'est une créature sélective qui peut s'amuser à aller balancer, en fait. Si vous êtes sur le même... Il y a plusieurs sites du même système. Bah, vous prendre la proie, aller la balancer autre part. Ça peut être bien et pas bien. Donc bon, bah, c'est... C'est créature. Voilà, en light. Ensuite, on a un Anger Free Aggression. Cette carte a été virtualisée, je crois, aussi. De toute façon, il y en a plein. Avec un texte bien différent et un peu plus utile de souvenirs. Donc c'est un effet rebelle unique de 4 de destinée. Vous l'insérez dans le réserve deck, donc, de l'oponant. Ça, c'est vrai que je pourrais faire une vidéo complète sur l'insertion. Mais en fait, vous la mettez face cachée, cette carte-là. Et vous la rentrez dans le deck de l'autre. Il va mélanger son deck. Si jamais, à la fin de son mélangeage, la carte est au-dessus, bah, il doit recommencer jusqu'à ce qu'on la voit plus. Et en fait, une fois qu'elle va monter visible, bah, s'il y avait une topmost action à finir, on l'a fini. Vous n'avez pas le droit d'la piocher en tant que battle destinée ou autre. Mais ensuite, directement, il se passe l'effet, voilà, qui est sur la carte. Quand elle arrive en haut, à part les topmost actions. Donc les trucs obligatoires, tout ce qui est automated actions et ce genre de choses. Donc, cet effet, donc, quand il remonte, il est, donc, du réserve deck. Et quand on le voit, du coup, bah, il est mort. Mais en fait, l'adversaire, donc le dark, doit initier une bataille à la fin de sa prochaine battle phase. Ou perdre 4 forces. Voilà. C'est pas immunisé à halter. C'est pas tip top, mais bon. Alors, là, on a, du coup, un Lost Interrupt Light, et Recall in Fear, donc, avec 3 de destinée, qui fait que vous utilisez 3 forces, enfin, vous payez 3 forces, quoi. Chaque joueur va compter les cartes dans sa main. Et donc, placer sa main entièrement dans sa usepile en dessous, enfin, place sa main et sa usepile en dessous de sa réserve deck respectif. Vous mélangez, vous coupez, vous replacer, et chaque joueur va repiocher de son réserve deck le nombre de cartes, en fait, qu'il avait pour faire une nouvelle main. Voilà. Donc, c'est une histoire de... Ça, ça peut... Franchement, ça peut être intéressant au moment où vous voyez que l'autre, il sait pas quoi jouer et tout. Enfin, plutôt, il a... Plutôt, c'est vous qui savez pas que le jeu ou il n'y avait plus rien, ou enfin, je sais pas. Ouais, non, finalement, c'est pas... Bon, je l'ai jamais joué. Je trouve pas ça si fort, mais bon. Ça peut relancer un peu un jeu. Ouais, bon. Ah, Do or Not Do. Donc, c'est un effet light. Donc, pour 4 de destinée, vous le déployez sur la table. Sense Alters sont maintenant des Lost Interrupt. Normalement, c'est des used. Et aussi, donc, quand... Quand vous faites... Quand il y a un joueur, voilà, qui n'importe lequel, vous, ou l'adversaire, qui faites une... Enfin, qui piochait une destinée pour Senso Alters, eh bien, si cette destinée est réussie, alors, ce joueur perd de force. Et c'est immunisé à Alters. Voilà. Ouais, parce qu'il y a des jeux, à l'époque, en même temps, où ça courait partout dans les decks, quoi. Les trucs comme ça, il fallait... Non seulement agresser l'adversaire, mais souvent, ensuite, l'empêcher de dérouler son jeu avec ce genre de cartes. Sense Alters, ça peut être, donc, des interrupts ou des effets, en comparant une destinée que vous piochez, qui doit être inférieure à la plus grande habilité que vous avez sur table. Donc, là, oui, effectivement, ça peut être pénalisant pour celui qui en a plein dans son jeu. Si ça marche, bah, à chaque fois, il sait qu'il peut perdre de force, quoi. Commander Branday ! Ah, c'est une des premières que j'avais eues, aussi. Attendez, je sens un peu. Commander Branday. Il coûte 3, il a 3 de forfait. C'est Power 1. Donc, c'est un unique, avec deux destinées. Power 1, 3 d'habilité, force à thune. C'est un pilote qui ajoute 2 à n'importe quoi qui pilote. Et quand il est sur un Star Destroyer ou dans un Docking Bay, eh bien, pendant chacune de vos contrôles phases, vous allez pouvoir payer une force pour chercher dans votre réserve deck et prendre un taille dans votre main. Donc, c'est pas mal. Ça peut... Ça peut agrémenter un jeu plutôt axé, effectivement, combat aérien. de manière assez sympa si vous jouez taille. Ça peut accélérer un peu le truc. Bon, après, il faut qu'il tombe en jeu, quoi. Mais bon, 3 d'habilité. Sinon, sur Terre, coûterait un poil cher sur Terre. Bon, allez, moyenne comme carte. Moyenne bonne, je trouve. C'est pas non plus useless, franchement. Ah, Proton Bomb. Ça, c'est cool. Donc, c'est une arme dark, celle-ci. Un destiné. Donc, un Starship Weapon. Vous le déployez sur un Bomber. On en a pas eu, d'ailleurs, des Bombers. C'est dans cette série-là, d'Agoba, vous avez les TIE Bombers, par exemple. Et là, donc, quand il est présent pendant le Force Drain, vous pouvez viser un site intérieur relié, donc, à là où vous êtes. Piocher une destinée. Et du coup, le site collapse. Si la destinée est plus grande que 4. Donc, le collapse, je vous rappelle, ça produit plus rien à gauche comme à droite. Tout ce qu'il y a dedans est perdu. Ça reste encore sur le jeu pour indiquer qu'il y a un site ici, mais c'est un site blanc, en gros. Ou alors, vous pouvez tirer dans une Bombing Run Battle. Je vous en avais parlé rapidement, la Bombing Run, où, en fait, c'est un effet que vous allez mettre sur un site. Vous allez faire venir des Starship, enfin, des Starfighters, des Bombers, la plupart du temps, ici. Et ensuite, ils repartent après la bataille. Et, en fait, ils se mélangent à la bataille, quoi. C'est des Starfighters qui viennent participer sur un extérieur site. Vous piochez une destinée. Tous les caractères Starship et véhicules qui ont ce destiné à ce nombre de destinées sont morts. Donc, c'est facile. Si vous piochez un 1, souvent, il y a des trucs comme ça sur table, des gros persos et tout. Boum, tout ça, ça dégage. Donc, ouais, c'est une très bonne carte. Après, elle est utilisable vraiment dans... Excusez-moi, dans deux cas de figure assez particuliers. Voilà. Surtout, en fait, en Bombing Run. Il ne faut pas se leurrer. Voilà. Là, par exemple, on en avait parlé sur la vidéo de cas particuliers de déploiement. C'est la cave à côté light, celle-ci, de souvenir. Enfin, la cave. L'astéroïde cave qui devient le ventre du Space Slug si le Space Slug est joué, du coup. Voilà. C'est marqué Cave Rules in Effect Here. Donc, le fait qu'ensuite, il puisse ouvrir ou fermer la bouche à chacune de vos contrôles, je crois, si vous avez le Space Slug. Sous votre contrôle, vous pouvez annuler une Force Drain ici, finalement, sur le même système relié, donc, du Big One. Donc, vous voyez, intérieur, extérieur, créature, site et planète, site. Voilà. Et on a fait le tour, ces messieurs-dames. Il nous manque la dernière petite carte. Pas un effet de merde inutilisable. Un Luc, là. Merde. Bon, ça va. Obi-Wan's Apparition, 6. Donc, c'est dommage. Ça aurait pu être aussi le cas. Ça aurait été super marrant. Obi-Wan's Apparition, donc, c'est 6 de destinée, déjà, pour un effet qui fait que, en fait, vous allez payer 4 forces pour déployer sur n'importe quel site. Si l'adversaire génère au moins 3 forces de plus que vous dans la partie. Voilà. S'il génère, s'il peut générer jusqu'à 3 forces de plus que vous. Donc, sur ce site, et les sites adjacents et les mêmes sites qu'Obi-Wan aussi, les joueurs activent des forces seulement s'ils ont une présence. Alors, ça, ça peut être quand même assez intéressant. C'est un effet unique. Ça peut être quand même assez intéressant dans le sens où vous avez souvent des joueurs qui viennent, et c'est normal, il faut gagner en sous pour pouvoir jouer ses cartes, comme dans n'importe quel jeu de cartes, qui viennent déposer énormément de sites sur lesquels ils ne vont jamais. Tout simplement. Et vous non plus la plupart du temps, parce que vous voyez qu'il va générer 1, voire 2, à part faire une révolution et aller vous trimballer là-bas, pour y faire quoi ? Drainer, il n'y aura plus rien à drainer, parce que révolution sera en jeu. Aller là-bas pour canceller un game texte, il n'y a pas trop de raisons, et généralement, vous avez souvent des parties où vous avez des sites qui sont sur le bord, quelque part, et qui n'ont pas d'intérêt pour le joueur adverse de venir, et pour autant, ça fait quand même de la thune à l'adversaire. Là, ça nerf complètement ce genre de gameplay, puisque ça va annuler les forces générations sur les sites où il n'y a pas de présence. Ça rééquilibre potentiellement une partie. Voilà. Bon, bah écoutez, Obi-Wan's Apparition, et puis Astéry Kev, des rares un peu oubliables, même si franchement, vous vous souvenez, on en a parlé tout à l'heure, pour ça, justement, le Dark peut venir et mettre ça dans un jeu, ça lui fera de toute façon quand il les jouera, donc deux forces assurées, puisque, voilà, l'autre ne pourra pas venir comme ça se déployer. Ça fait quand même deux forces de plus dans la besace au niveau de la force génération. Bon, et bien écoutez, moi je suis très 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 content d'avoir pu ouvrir du Dagobah, vous imaginez quand même ce truc-là à 23, 24 ans presque, au moment où je tourne cette vidéo en 2021. Donc, ça fait tout drôle quand même d'ouvrir ce genre de choses. Deux petits boosters, je ne sais pas si j'en ferai des tonnes des Dagobahs, j'aurais bien tombé sur un chasseur de primes, encore un IG-88, ouvrir un Luke à un IG-88 ou un exécutor, un truc comme ça, ça me ferait trop plaisir, surtout un exécutor. Voilà, rien à dire de plus, j'avais bien aimé cette série, même si elle est complexe quand même à jouer et puis il y a eu tous les abus justement liés aux insertss, là, il y avait une insert, excusez-moi si vous avez entendu un petit vrombissement, c'est encore un problème de pile. Il y a eu une carte, vous savez, qui permet la Anger, Fear, Aggression de mettre ça dans le reserve deck, il y en avait plein d'autres, Never Tell Me The Odds, j'en avais parlé dans une autre des vidéos, voilà, d'autres cartes qui pouvaient parfois même être imbuvables au niveau où elles se révélaient et il y avait un effet de port qui sortait et évidemment, vous, tout votre jeu, vous l'avez construit autour de cet effet complexe que l'adversaire ne pouvait généralement pas forcément bien prévoir. Alors, je dis peut-être une bêtise mais j'imagine qu'il doit y avoir au moins un de chaque côté Defensive Shield qui était, vous savez, le type de cartes qui sont sorties en réflexion de 3. Ça, il faudra vérifier, on pourra revoir ça en commentaire si vous voulez, je n'ai pas trop fait de recherche, je vous avoue là-dessus, mais potentiellement, je pense qu'il y avait un Defensive Shield qui était lié donc à cet abus-là pour pouvoir un petit peu nerfer tout ça. Eh bien, écoutez, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous retrouver très bientôt pour une vidéo nouvelle avec Star Wars CCG ou sans Star Wars CCG et puis, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501